Bonjour François Fillon. Alors dimanche dernier est paru en plein cœur de ce long week-end de la Toussaint, un très intéressant décret signé par le Premier ministre, instituant une base de données. Pas n'importe laquelle, car cette dernière va à terme contenir les données personnelles et notamment les empreintes digitales de tous les détenteurs de cartes d'identité ou de passeports, soit quasiment tous les Français, environ 60 millions. La France n'avait pas créé de fichiers d'une telle ampleur depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement espérait sans doute que ce décret passe inaperçu à la faveur de ce long week-end. C'est plutôt raté puisqu'il a fait débat toute la semaine. Ces détracteurs accusant, je cite, ce fichier monstre de représenter de graves dangers pour la vie privée des Français. Votre programme, M. Fillon, prévoit, je cite, d'intensifier l'usage des fichiers informatiques et biométriques. Ma question est simple, est-ce que vous soutenez la création de ce décret ou vous inquiète-t-il ? Non seulement je le soutiens, mais c'était un projet que mon gouvernement avait mis en œuvre et qui avait été combattu avec la plus extrême énergie par les députés socialistes. et qui avait été censuré pour une part par le Conseil constitutionnel. Ça consiste à faire quoi ? Il y a aujourd'hui un fichier des passeports, des détenteurs de passeports, on va y ajouter les détenteurs de cartes d'identité. Le décret qui a été pris par le gouvernement tient compte des critiques du Conseil constitutionnel, notamment sur les conditions d'utilisation. Vous avez quand même dit, c'est un peu inquiétant, la taille même du fichier est un peu inquiétante. Mais la taille du fichier, la question elle est simple, si on veut être efficace dans la lutte contre le terrorisme, contre la délinquance, contre les vols de papier, il faut avoir tous les détenteurs de cartes d'identité, il ne peut pas y avoir de choix. Vous trouvez normal que quand on est dans le médecin, une caméra numérique voit quelqu'un, et on puisse avoir à partir de cette photo immédiatement son identité ? Alors ce n'est pas exactement ce que prévoit le dispositif, et il y a des règles très précises d'utilisation du fichier qui sont d'ailleurs assez restrictives. Mais sur le principe, ça ne vous choque pas ? Est-ce que ça ne vous choque pas qu'on puisse ? Ce qui me choquerait, c'est qu'on continue à priver nos services de police et nos services de renseignement des moyens de lutter contre eux, en respectant l'état de droit, parce qu'il y a certains de mes concurrents qui proposent de ne plus respecter l'état de droit pour lutter contre le terrorisme, on respecte strictement l'état de droit. Si c'est pour lutter contre les contrefaçons, il y a d'autres moyens que de créer une base de données, en stockant les données sur la carte par exemple. Et quand vous regardez ce qui se passe chez nos voisins américains, c'est exactement ce qui se passe. Quand vous arrivez aux Etats-Unis, vous mettez deux heures à passer les contrôles de police, parce que c'est des contrôles sérieux. Les Etats-Unis n'ont pas de biométrie dans leur partie d'identité. Ils ont des passeports biométriques qui sont d'une extrême sophistication, à tel point d'ailleurs que quand moi je me déplace avec mon passeport diplomatique qui n'est pas encore biométrique, je ne peux pas utiliser les chaînes automatisées d'entrée aux Etats-Unis. Mais comme dit Martin Luther Singer, les Américains n'ont pas de passeport, ils ont un permis de conduire. Je vais vous dire une chose, c'est que je suis beaucoup moins choqué par l'utilisation, par la mise en œuvre de ce fichier, que par le fait que tous les jours, toute une série d'organisations, d'entreprises, d'associations, de je ne sais quoi, utilisent mes données personnelles, vos données personnelles, les vendent d'ailleurs, font du commerce avec, traquent notre vie quotidienne, jusqu'à nous envoyer en permanence des propositions commerciales d'achat. Et ça, ça me choque. C'est quand même très différent. Une entreprise, elle ne délivre pas des passeports, ce n'est pas un Etat. Mais justement, l'Etat, il a le droit de se défendre, il a le droit d'assurer la sécurité de ses citoyens. C'est un Etat qui est démocratique, qui est dirigé par des personnes élues démocratiquement et avec des fonctionnaires qui ont des comptes à rendre. Ce qui n'est absolument pas le cas de ces entreprises. C'est quand même pas à mettre entre les mains tout le monde. Une fois qu'on aura mis ça en place, si on a, en ce front national, voire des partis qui ne sont pas totalement démocratiques, ça commence quand même à devenir inquiétant. Attendez, il faudrait, de toute façon, si un jour des partis non démocratiques prenaient le contrôle de notre pays, je vous assure que ce débat apparaîtrait extrêmement dérisoire par rapport à ce qu'ils voudraient mettre en oeuvre. Donc il faudrait mieux essayer d'éviter qu'ils prennent le pouvoir. C'est absolument absurde d'imaginer qu'on ne va pas se doter des instruments pour assurer la sécurité des Français au risque qu'un jour un parti non démocratique prendrait le pouvoir. Ce qu'il faut, c'est mettre en place des règles que la CNIL d'ailleurs a rappelées de façon très précise, d'utilisation des fichiers. Mais moi, je ne vois que des avantages à la mise en oeuvre de ce fichier centralisé. – Justement, elle a fait plusieurs réserves, dont le fait qu'il aurait fallu passer non pas par un décret, mais par une loi, comme vous aviez tenté de le faire quand vous étiez au pouvoir. Est-ce qu'il fallait passer par une loi ? – Si la CNIL le dit, mais enfin la CNIL ne le dit pas de telle façon que le gouvernement va être obligé de passer par une loi. Moi, je préfère toujours que le Parlement soit consulté. En tout cas, si la question avait été posée, j'aurais voté pour. – Jean-Jacques Urvoise vous satisfait dans cette… – C'est une sacrée amélioration par rapport à son prédécesseur, ça c'est sûr. – Bon, moi j'avais une petite question. Vous donnez toujours l'exemple, je reviens à votre exemple, d'arriver aux États-Unis où l'on passe deux heures, dites-vous, au contrôle aux frontières. Et non pas, dites-vous, parce qu'il y a trop peu de personnel, mais parce que c'est une vraie frontière. Vous savez combien il y a de douaniers aux États-Unis ? – Non. – 62 000. Vous savez combien il y en a en France ? – Non. – 16 000. – Ça n'arrête pas de diminuer en France, les nombres de douaniers. – Il y a aussi plus d'habitants aux États-Unis que… – Et la frontière est importante. Non, mais ma question du coup c'est, on a perdu 2700 douaniers en France en 10 ans. – Oui, mais pour une raison simple, je vous rappelle, c'est qu'on a transféré le contrôle des frontières à Schengen. – En partie. – Donc c'était assez normal qu'on supprime des douaniers. – Il faut en embaucher d'autres maintenant pour que… – La question maintenant c'est, est-ce qu'il faut une police aux frontières européennes ? C'est-à-dire, est-ce qu'on mutualise vraiment nos moyens pour créer une police aux frontières européennes ? Ce qui était d'ailleurs le projet initial au moment de Schengen, les dirigeants européens avaient promis qu'il y aurait une police qui n'a jamais été créée. – C'est en train d'être mis en cours, on a lancé les… – Oui, mais enfin c'est très timide. – Ou alors il faudra que chaque pays assure sa part de contrôle. Mais on voit bien que dans Schengen, le problème c'est qu'on reporte la question du contrôle des frontières sur des pays qui parfois n'en ont pas les moyens, économiques… – La Turquie ? – Enfin non, la Turquie et pas en Europe, mais la Grèce, etc. Donc je crois qu'il faut créer un corps de douaniers, de police aux frontières européennes. – Un corps fédéral, fédéralisé. – C'est-à-dire à Roissy, on aurait des policiers qui pourraient être indifférents français, allemands, allemands. – C'est ça où le financement, une mutualisation du financement des contrôles, de manière à ce que les frontières européennes soient contrôlées. Et je vous dis, si jamais on ne le fait pas, si on continue à laisser pourrir cette situation, ce qui va se passer, c'est qu'un grand nombre de pays va reprendre le contrôle de ses frontières et ça sera la fin de la circulation des personnes en Europe. Donc après le Brexit, la fin de Schengen, ça commence à faire beaucoup de nuages sombres qui s'accumulent sur l'avenir de l'Europe. – Brexit, on n'en a pas beaucoup parlé. Arnaud, vous aviez une question sur le Brexit à François Fillon ? Vous vouliez qu'on revienne sur ce… – Oui, est-ce que Thérèse Hamet refuse la liberté de circulation des travailleurs ? Elle refuse la juridiction de la Cour de justice européenne ? Est-ce que dans ce contexte, on peut accorder aux Anglais l'accès au marché unique européen ? – Non, non. Les Anglais ont choisi de quitter l'Union européenne. Le divorce doit se passer à l'amiable, de façon convenable, parce que ça restera un grand pays européen et ça restera des alliés. Mais il n'y a aucune raison que les Anglais puissent bénéficier du marché unique alors qu'ils s'exonèrent de règles qui pèsent sur les autres pays. – Donc il faut réintroduire des droits de douane, par exemple ? C'est toute la négociation qui va s'ouvrir avec les Anglais et qui va être très longue et très compliquée. – Une quasi-dernière question de Karine Bécard. – Une dernière question. – J'en aurai une autre après-midi. – Vous qui contestez la pipolisation de la vie politique, pourquoi avoir participé à l'émission « Une ambition intime » qui est diffusée ce soir ? – J'ai beaucoup hésité et j'ai fini par céder. – Vous a forcé ? – Parce que l'argumentation de ceux qui me demandaient d'y participer était la suivante. Tous les autres candidats à la primaire ont accepté. – Il faut y aller. – Voilà, donc j'y suis allé à reculons, c'est vrai. – Tout le monde va chez Rukier, sur France 2, vous avez toujours réussi à résister. – Pour moi, il y a une très grosse différence entre les deux. – D'accord. – L'émission dont vous parlez, on peut discuter, je ne suis pas totalement à l'aise avec ce genre d'émission, mais c'est une émission où on met, au fond, on jette un éclairage sur la vie privée, sans aller trop loin, des hommes politiques. – Vous ne révélez pas de secret, non ? – Rukier, c'est complètement différent. C'est ce que je dénonce. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène où il y a un homme politique et puis il y a autour de lui toute une série de personnages, de comiques, d'artistes, de je ne sais quoi, qui sont d'ailleurs là avec un rôle précis. C'est une mise en scène, ce n'est pas une émission. Ce n'est pas réel, c'est une mise en scène. Et c'est cette mise en scène que je conteste. – Sous-titrage ST' 501